Les Occidentaux réclament des comptes samedis à la Russie au lendemain de la mort d'Alexei Navalny, opposant numéro un au Kremlin, survenu selon les autorités russes dans une prison de l'Arctique dans des circonstances encore incertaines. Le gouvernement britannique a convoqué les diplomates de l'ambassade de Russie vendredi soir pour leur faire savoir que Moscou serait tenu pleinement responsable du décès de M. Navalny. Londres a réclamé une « enquête complète et transparente », à l'instar du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres qui a demandé une enquête crédible. Scandalisé, le président des États-Unis Joe Biden a accusé son homologue russe Vladimir Poutine d'être « responsable de la mort » d'Alexei Navalny, une « voix puissante pour la vérité », l'Union européenne incriminant, elle, le régime russe. « Nous tenons Vladimir Poutine et le régime russe pour responsable », a réagi samedi le premier ministre australien Anthony Albanese. Autant d'accusations que le Kremlin a jugées vendredi absolument inacceptables, Vladimir Poutine restant silencieux bien qu'informé. Manifestation. De l'Europe aux États-Unis, des centaines de personnes se sont rassemblées vendredi soir pour rendre hommage à l'opposant politique, comme à Varsovie où des manifestants, majoritairement jeunes et pour beaucoup bouleversés, ont scandé « Poutine », « assassins » et « ne jamais oublier », « ne jamais pardonner ». « C'est un jour tellement tragique », a déclaré Polina, une entraîneur de gymnastique de 29 ans, saluant en Alexei Navalny un symbole de liberté, de bravoure et de résistance. Les autorités de Moscou ont mis en garde les Russes contre toute manifestation. Des personnes ont fait la queue vendredi soir pour déposer des fleurs dans plusieurs cités russes sur des monuments à la mémoire de dissidents politiques. Des interpellations ont été signalées, notamment dans la capitale, par des chaînes télégrammes russes spécialisées dans le suivi de la répression des actions de protestation.